Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur les tutos du moment. En fait, on a avancé dans le processus, j'ai découvert des nouvelles choses, l'allidence m'y a aidé, heureusement, sinon on ne serait pas sortis de l'auberge. Et en fait, je voulais les partager avec vous parce que c'est des conseils que j'ai pu donner lors du dernier stage couple divin et j'ai vu que ça fait énormément de bien, ça fait énormément bouger les choses. Donc voilà, c'était un peu l'objet de cette vidéo, partagez ! Alors voilà, il va y avoir deux tutos, mais vous allez voir, c'est super facile. Il ne faut vraiment pas vous stresser. Si vous prenez tout en cours de route, regardez les vidéos précédentes sur ce qu'on appelle la mission divine, donc il y a des thématiques, mais il doit y avoir des news aussi à partir de là. Il va y avoir, mais je vais reprendre les choses comme ça, voilà. Même si on redit, on re-redit, pareil qu'il faut dire 7 fois pour être entendu. Je pense qu'on n'a pas encore atteint les 7 fois, on peut y aller. Et puis, peut-être regarder les soins, la vidéo, les vidéos des mères divines, les soins et les tutos parce que ça va être aussi de cet ordre-là. Donc, on va commencer avec la mission pour l'humanité. Donc voilà, il était une fois des toutes petites personnes qui ont rencontré le feu de la flamme et qui ont une aura qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi. Cette aura, elle s'est un petit peu affaissée pour se réparer. Et à force de réparation, cette aura, elle s'est encore magnifiée, agrandie à un tel point qu'elle a pu connecter avec d'autres plans, dont le plan de l'humanité. C'est un peu là où on en était il y a quelques temps. C'est aussi, on s'est rendu compte que la plupart des FJ étaient vraiment venus avec un point d'ancrage dans ce plan-là, le plan de l'humanité, pour aider la planète et à la fois l'humanité à évoluer. Je pense que ça parle beaucoup à beaucoup d'entre vous. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en nous. Comme on a ce plan, ce nouveau plan, cette nouvelle vibration, ce nouveau plan énergétique autour de nous, on peut, on y vibre avec la planète. D'accord. Donc l'idée, c'était de donner notre participation, c'était d'offrir notre participation au monde, à la fois pour que le monde aille mieux et que nous, nous allions mieux aussi. Et on a remarqué que quand on offrait nos dons à la mission pour l'humanité, à l'humanité, en fait, on s'incarnait plus dans nos corps et on avait plus accès à notre vie personnelle. Et il y avait souvent un grand soulagement, un grand sentiment de soulagement parce qu'on sentait qu'on était arrivé au bon endroit à la fois dans notre mission et dans nos vies. Donc c'est très simple, il suffit de penser à ces dons. Donc ça, on l'a déjà fait, mais on va le refaire. On se pense à un don qu'on a, par exemple, amener l'amour sur Terre. Donc voilà, on pense à ça, le don, il se met en place. Et là, on va ouvrir cette petite partie de nous qui est l'option offrir ça à l'humanité. Voilà. On fait juste ça pendant quelques instants et au fur et à mesure de le faire, on se recentre. Et comme je vous disais, vous allez avoir une nouvelle structure énergétique. Sur ce plan-là, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir rentrer dans vos corps, vous allez vous sentir mieux. Et puis surtout, après, plus vous le ferez, plus vous aurez de protection. Ce qui est très important, la protection, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans une forme d'hypersensibilité ou une perception des énergies aussi. Donc ça, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo parce que je pense que c'est un grand sujet. Donc, on en était là. Or, le processus augmente. Donc au début, on a pu mettre de notre lumière, on a pu mettre de qui on était. On se rend bien compte qu'au fur et à mesure, tout s'harmonise, en tout cas sur un plan vibratoire. On sait très bien que ça commence par un plan vibratoire pour s'installer ensuite sur le plan matière, concret, terrestre. Et donc, on a aussi, maintenant, on comprend que certaines FJ qui ont quand même beaucoup de lumière sont passées par des chemins de vie extrêmement difficiles. Certaines sont passées par l'alcoolisme, la violence, la perversion narcissique, des familles toxiques, toute forme de violence, d'humiliation. Enfin, je ne vous défends pas le tableau plus. Vous savez, vous connaissez les souffrances que peuvent endurer la vie et vous connaissez votre vie, surtout. Et donc, on constate que ces gens-là, ils ont fait un gros travail sur eux. Ils ont vraiment changé tous les schémas dans le transgénérationnel, dans leur vie privée, sur un plan familial. Et pourtant, il reste des traces. Et en fait, globalement, on se rend compte que, comme on a une grande âme, il faut aller encore plus loin dans la guérison. Et là, on est arrivé à la période où on peut ramener ces schémas toxiques, ces schémas de souffrance, dans la mission pour l'humanité. Et là, on espère, c'est ce que dit la guidance, qu'on va faire une transmutation de tous les schémas négatifs. On va les redonner à l'humanité qui va les remettre en lumière, qui va être brassé d'une autre manière, pour, en fait, naître à un nouveau monde, à un monde sans tout ça. Ça, c'est encore, c'est des messages, on va dire, qu'on est encore sur le plan de la théorie. Ça, il n'y a aucun problème. On verra plus tard, dans plusieurs années, ou peut-être même maintenant, pour les nouveaux enfants, enfin, tout ce qui est les enfants et les êtres réveillés, ils vont intégrer ces vibrations très, très rapidement. Donc, nous, peut-être, chez Flammes jumelles, on va le voir assez rapidement. Mais surtout, en faisant ça, vous vous délestez d'un fardeau. Et en faisant ça, en fait, on rentre encore plus dans le processus de protection. et après, on va vers d'autres plans encore plus lumineux. Et ça, je vous laisse découvrir. On en parlera sûrement plus tard. Donc, ça, c'était le premier tuto dont je voulais vous parler parce que, ben voilà, c'est actuel, c'est maintenant. Et je pense que ça va aider à de nombreux recentrages et puis ça va continuer à faire avancer le processus qui est vraiment dans une fulgurance incroyable. Il y a aussi un autre espace dans cette histoire où on est femme, où on est mère, mais on est aussi épouse. C'est une histoire pour devenir épouse, l'épouse divine, l'épouse parfaite, en tout cas, aux yeux de notre bien-aimée. Pour y arriver, les derniers messages. Alors, pourquoi on ne les a pas avant ? C'est qu'on n'est pas prêt avant, en fait. C'est des étapes. Il y a une évolution, une dépuration des énergies, des émotions pour arriver à un nouveau stade d'éveil, comme d'habitude. Donc, vous vous focalisez, vous, si vous êtes plus à l'aise dans vos énergies d'adultes, de femmes, vous vous focalisez sur ces énergies-là. Si vous êtes plus à l'aise dans vos énergies de mère et vous sentez que, voilà, ça vibre plus fort, vous êtes plus stable émotionnellement, vous vous focalisez sur ces énergies-là. Je vais prendre les énergies de mère divine, d'accord ? Donc, mère divine, je vous rappelle, il y a un soin, un tuto, ça vous donne l'idée. C'est en fait une partie de notre aura qui s'ouvre à un potentiel à être mère, à la fois dans la spiritualité, dans des plans divins. Donc, ça permet de réharmoniser le lien aux enfants, à la famille et ça permet vraiment de rentrer dans une famille spirituelle et de sang qui respecte les besoins de chacun et qui fait qu'un, qui est d'une force incroyable et d'un amour incroyable. Yes ! Donc, je me mets dans les énergies des mères divines, je demande à être vraiment dans ces énergies-là et une fois que j'y suis, je demande à... je pense à mon féminin divin. D'accord ? Voilà, ça commence à s'installer. Quand je fais ça, je suis dans les énergies du collectif, je ne suis pas dans mes énergies. Donc, voilà, ça commence à s'installer. Voilà. Donc, vous voyez, le truc est très simple en fait, et assez rapide parce qu'on est arrivé à ce stade où tout va plus vite. L'aura, en fait, elle est déverrouillée, elle est fluide, elle est légère, donc elle bouge très vite, elle ne doit plus porter des kilos de souffrance. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, vous faites ça plusieurs fois par jour et vous allez sentir que ces deux forces vont ne faire qu'une. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre fusion à vous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre ces différentes étapes de la vie, la femme, la mère et l'épouse. Donc, en conjuguant la femme et la mère, parce que c'est les plans qu'on a le plus travaillés, c'est ceux qui sont les plus libérés, on va dire, ça déploie, ça crée un équilibre. Être trop mère divine, on est trop dans l'empathie, on est trop un peu dans une forme de sacrifice et être juste, être femme, on n'a pas assez d'ouverture de cœur. Donc, en fait, en fusionnant les deux, on trouve un juste équilibre et quelle est l'issue pour passer de l'état de femme à l'état de mère, c'est l'état d'épouse. Ça crée un espace en vous. Quand je l'ai fait, ça a créé aussi un espace dans les énergies de ma flamme jumelle, de mon jumeau. Donc, en fait, vous voyez, on est en train de tout recalibrer, en fait, pour nous, pour le collectif, pour que ces messieurs, l'âme de ces messieurs, trouve un espace serein pour vraiment s'installer en tant qu'époux et vraiment commencer à incarner le couple complètement. Donc, voilà, c'est en train de bouger à la fois sur un plan collectif et dans nos vies personnelles. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est important, parce que ça fait avancer, parce que, comme je vous disais, c'est étape par étape et plus on pose les étapes et plus, en fait, tout devient plus concret, tout devient plus... Il y a des réactions en face et l'idée, c'est d'arriver au bout de cette histoire de flamme jumelle et qu'on y soit tous, ensemble, heureux, en couple et que ce soit en tout cas plus serein parce que c'est ça, ça amène une force aussi intérieure de le faire. Comme d'habitude, je vous délivre toutes mes informations mais je sais aussi que vous allez répondre par les commentaires. Je me ferai un plaisir de regarder et puis de voir comment ça réagit pour vous, si vous en êtes à ce point-là ou pas et puis on va continuer à pouvoir communiquer de cette manière-là. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021